Eh bien salut à tous, moi je m'appelle Fabien Maierhofer, je suis skieur pro depuis 2001 et je suis là pour vous parler de la passion qui est devenue mon métier à travers toutes ces années. Donc mon parcours, pour refaire un peu le contexte, en 1998 il y a eu l'apparition du ski freestyle, donc le ski freestyle comme on le connaît actuellement, c'est-à-dire c'est des skieurs qui étaient plutôt skieurs de boss, qui ont eu marre des règles de la FIS, donc ce qui structurait le ski de boss, et ont voulu faire des grab, c'est-à-dire attraper leur ski en l'air et faire des têtes en bas, des backflips, des frontflips, des 3-6, un peu comme faisaient les snowboarders. Et donc c'est de là qu'est né le ski freestyle, d'ailleurs le premier grab on l'a vu à Nagano en 1998 par Julien Régnier, donc c'est un skieur français qui a fait le premier grab en ski de boss. Et moi ça a vraiment déclenché une passion pour moi, pour ce nouveau sport qui arrivait, parce que moi j'ai grandi dans la station des Minuières, j'étais au ski club, et nous on nous a toujours dit qu'il n'y avait que le ski alpin, que si tu voulais réussir dans la vie il fallait faire du ski alpin, donc piquesse, l'alum, géant. Et ce sport est arrivé, et ça m'a vraiment mis un peu, j'étais là waouh, en fait on peut faire comme les skateurs, comme les snowboarders, mais avec des skis, parce que moi je ne savais pas faire du skate ni du snowboard, et j'avais vraiment envie un peu de cette liberté. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre dans les snowparks, c'était le début des snowparks, d'ailleurs les skieurs étaient interdits à cette époque dans les snowparks, et au menu on avait le droit d'aller dans les snowparks, donc j'ai commencé à apprendre à faire des sauts. Il y avait vraiment ce truc de liberté, et j'avais vraiment envie de faire ça. Donc j'ai eu la chance en 2001, à travers une vidéo, de rentrer dans un team, dans le team Salomon, pour une démo. Et puis c'est là où l'histoire a un peu commencé, j'avais 17 ans, et à cette époque il y avait toujours quelqu'un pour te dire, ben non tu vas te planter, c'est pas le ski freestyle qu'il faut faire, c'est du ski alpin, il faut continuer le ski alpin. Si tu ne fais pas du ski alpin, ben t'es un raté du ski. Et c'était vraiment ça à cette époque, on était des ratés du ski, si on ne continuait pas dans la voie sacrée du ski alpin. Et j'ai eu la chance donc du coup de faire ces démos, et de rentrer dans le petit cercle du ski freestyle, et commencer à me lancer là-dedans quoi. Donc c'était super cool, parce que déjà à 17 ans, ben j'ai gagné 20 000 francs, et oui c'était encore les francs à l'époque. Et ça me permettait un peu de vivre, et de me payer des trucs pendant mes études. Et c'est surtout que ça a commencé à me faire voyager. Donc en 2001, 2002, j'ai pu aller au Chili quoi. Et je me rappellerai toujours de la phrase qu'a dit ma mère, ben t'as jamais pris l'avion, profite-en, parce que si ça se trouve tu le reprendras jamais quoi. Donc c'était vraiment, voilà, c'était déjà tout bonus, dès cette époque-là, à mes 18 balais. Donc à la suite de ça, il y a eu des compétitions qui ont commencé à structurer. Il y a eu les championnats de France, les championnats d'Europe. C'était vraiment dissous, c'était des petites équipes qui organisaient ça, c'était pas vraiment sous le cadre d'une fédération, mais c'était ça qui était cool aussi. C'était vraiment un esprit qu'on peut retrouver dans le skateboard actuellement quoi. Et à la suite de ça, ben j'avais pas vraiment de reconnaissance, en tout cas du milieu ou du grand public, mais je faisais ce que j'aimais le plus quoi, faire du ski et surtout sauter des bosses et faire des photos, de la vidéo et un peu de compétition quoi. Et à cette époque-là, on m'a vraiment toujours rappelé, j'étais vraiment, j'avais un entourage, surtout professionnel, donc que ce soit à l'école de ski ou autre, qui me disait, ben tu vas te planter, viens bosser à l'école de ski, au moins tu gagneras de l'argent et tout, et que là, faire tes loopings et tes trucs, ça mène à rien, ce sport il n'existe pas et c'est un sport de raté quoi. J'ai vraiment, on m'a toujours dit, toujours ça, au début de ma carrière, c'était vraiment tout le temps autour de ça quoi, que c'était vraiment pas un sport. Mais moi, ce qui était vraiment cool, c'est que je faisais ce que j'aimais quoi, et je commençais à voyager grâce à ça, et c'était vraiment top quoi. Et là, de fil en aiguille, j'ai rencontré pas mal de gens, surtout des Américains, des Canadiens, qui eux étaient vraiment plus dans la vidéo, qui faisaient déjà des films autour de ça, du ski freestyle, du ski freeride, et ça commençait vraiment à marcher dans ces pays-là quoi, surtout au Japon, États-Unis, Canada, on commençait vraiment à avoir une grosse communauté autour du ski freestyle et du ski freeride. Et là, dès 2009-2010, il y a la magie du web qui est apparue, et de la web série, et ça nous a permis de nous autoproduire et commencer à faire des films et des vidéos en les postant sur YouTube, sur Facebook, c'était vraiment le début de tout ça quoi. Et j'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir un peu le nez, parce que j'aimais déjà beaucoup ça, faire de la vidéo à l'époque, de commencer à faire mes premières vidéos, et on s'est associé avec un copain là, Victor, pour lancer la web série qui s'appelait Bon Appétit. Donc ça, c'était en 2010. Et c'est là où, par passion, je me suis retrouvé vraiment à faire du ski, mais le ski était vraiment devenu mon métier quoi. Je gagnais vraiment bien ma vie avec ça. Mieux que ski, je travaillais dans une école de ski par exemple. Mais il commençait à avoir des obligations par les sponsors un peu plus importantes. Et ce qui veut dire des obligations, ce qui veut dire moins de ski quoi. Ça veut dire devoir aller à Paris faire des conférences, devoir faire des journées de ski avec des pros, avec des commerciaux, enfin vraiment des trucs qui ne rentraient pas du tout dans le cadre que je m'étais mis à la base. Et on me rappelait toujours aussi qu'il faut le faire, parce que sinon tu vas te planter, et puis tu vas perdre tes contrats, et que ce n'est pas seulement juste s'amuser et faire des photos quoi. Surtout avec l'apparition des réseaux sociaux. Donc après, vivre de sa passion, ça demande beaucoup de sacrifices, surtout sur une période où on a besoin de gagner de l'argent, où on essaie de sortir du cocon familial. Moi c'est vrai que je ne le cache pas, j'ai vécu très longtemps avec ma mère, et c'est elle qui m'a vraiment permis de pouvoir vivre de ma passion quand je ne gagnais pas assez de l'argent. Donc c'est elle qui m'a permis de ne pas payer de loyer par exemple. Et c'est vrai que du regard de mon entourage, de mes amis et tout, ça a traîné quoi. Quand tu te retrouves à 27 balais, de devoir vivre encore chez ta mère pour pouvoir vivre de ta passion, ça fait toujours un peu bizarre quoi. Donc ton entourage, tes amis proches qui commencent à avoir leur appartement, leur maison, ben toi tu es toujours chez ta mère, donc tu dois faire attention le soir quand tu rentres à la maison. Mais bon, ça apportait aussi le fait que moi j'avais quand même pas mal de rigueur pour mon sport. Moi je n'ai jamais voulu sacrifier une belle journée de poudreuse pour une soirée par exemple, aller boire des coups avec des potes. Si le lendemain je savais qu'il y avait une belle journée et qu'on allait pouvoir faire des bonnes images ou faire juste du bon ski, je n'allais pas sacrifier une journée pour ça. Donc du coup moi ça ne me dérangeait pas de vivre dans ce cocon familial vu que ma priorité c'était ma passion, c'était ce qui est et je ne voulais faire que ça quoi. Donc c'est clair que je suis passé à côté de pas mal de soirées, mais dans le fond ça m'a permis de me construire et d'arriver où j'en suis, gagner ma vie grâce à ma passion quoi. Donc après en termes de sacrifice, il y a aussi le sacrifice physique quoi. donc c'est clair que je sais que j'ai eu un accident en 2006 aux Etats-Unis où je me suis cassé la cheville et donc on était là pour filmer pour une vidéo, je suis allé trop loin sur un seau, c'était glacé et ma cheville a été cassée dans la chaussure de ski. Quand je suis rentré en France, il y avait des complications par rapport au cartilage et donc du coup, j'étais complètement conscient que j'avais sacrifié ma cheville un peu sur le long terme quoi. Le médecin du sport m'a dit qu'à 40-45 ans, c'est possible que je dois mettre une prothèse à ma cheville ou en tout cas la coincer quoi, virer les cartilages et la souder quoi. Donc ça c'est un sacrifice que j'ai fait je pense pour ma passion et derrière, cette personne m'a aussi dit qu'il fallait que j'arrête le ski. Ça fait partie des X personnes qui m'ont dit qu'il fallait que j'arrête le ski parce que c'était pas bien et que surtout si je voulais être juste moniteur de ski, il fallait que j'arrête de sauter, j'arrête de faire ce que je faisais quoi. Mais en fait, ça m'a fait rentrer dans une déprime un peu parce que c'est quelque chose qui était hyper important pour moi. Je me suis rendu compte que si je skiais pas et si je skiais pas comme je voulais, si c'était juste pour aller travailler à l'école de ski, en fait j'étais triste et malheureux donc j'ai préféré prendre le risque de bien m'entourer en termes d'ostéopathe, de médecine alternative pour pouvoir continuer mon sport et pouvoir le faire à 100% ou au moins à 90% avec le souci de cheville que j'ai quoi. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'arrive à 36 ans, je suis moniteur de canyoning tout l'été, je continue ma passion pour le ski à sauter, je sautais sur beaucoup moins et sur des réceptions beaucoup plus soft qu'à l'époque mais voilà, j'ai plus l'impression d'avoir sacrifié ma cheville pour mon sport et j'ai l'impression que petit à petit, elle s'est repolie, elle s'est faite comme il faut et j'ai plus du tout de douleur. Donc j'ai aucun regret par rapport à ça. Je touche du bois, peut-être que quand j'aurai 50 balais, ça y est, j'aurai le droit à la prothèse ou à autre chose mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai bien fait de ne pas écouter les médecins encore cette fois-ci et de ne pas tout arrêter pour me ranger dans une case classique. Donc j'ai essayé à cette époque-là vraiment de me professionnaliser par passion aussi dans la vidéo et la photo parce que c'était quelque chose que j'aimais vraiment aussi beaucoup et commencer à vraiment apprendre à m'autoproduire et à pouvoir et ben pourquoi pas vendre mes images au lieu de faire des trucs que je n'avais pas du tout envie de faire pour mes sponsors par exemple des journées qui ne me plaisaient pas du tout et tout de devoir plutôt proposer quelque chose d'autre qui apportait quelque chose au ski c'est-à-dire faire de l'image et de la vidéo pour les autres pas forcément moi sur les skis et commencer à vendre ça et surtout continuer à vivre de ma passion qui était le ski quoi. c'était vraiment la base de tout ce que je voulais faire et donc aujourd'hui ce métier il a quand même pas mal évolué parce que comme je disais j'ai attaqué le ski freestyle j'avais 17 ans je voulais en faire mon métier j'y suis arrivé mais maintenant je vais en avoir 37 bientôt et c'est quand même plus compliqué de devoir aller sauter des bosses faire des gros sauts ben on vieillit quoi et puis le ski freestyle d'aujourd'hui je le reconnais moins et je l'apprécie moins que ce qui était à l'époque il est moins fou il est plus fédéré il y a les jeux olympiques et donc du coup moi à travers l'image je peux encore faire tout ce qui me plaît et ce qui me permet d'être complètement libre et de faire des vidéos sur Youtube sur Facebook de choses qui me plaisent vraiment et continuer à parler de ski et de montagne donc ma passion elle s'est transformée en une passion qui est je pense à 50-50 dirigée sur les skis mais aussi dans la création de contenu et après avec le recul t'arrives à un certain âge ou l'âge de la raison apparemment tu te rends compte que ta passion en fait ta passion elle est pour le ski c'est sûr mais elle est pour le ski entre copains par exemple je ne me rappelle pas de la dernière fois que je suis allé skier de la poudreuse tout seul je pense que ça a dû arriver 10 fois dans ma vie en fait c'est quelque chose que je ne fais pas du tout et en fait je me rends compte que oui il y a la passion du ski mais il y a peut-être la passion aussi de partager des choses avec des personnes passionnées qui ont la même passion que toi qui veulent skier qui veulent skier dans toutes les conditions toutes les neiges mauvais temps on se retrouve toujours une petite équipe qui vieillissent à peu près on a tous de même âge on est tous trentenaires à continuer de skier tout le temps par tout le temps et si je prends du recul en fait j'ai peut-être une passion aussi pour mes potes et ce n'est pas forcément le ski non plus à 100% qui me pousse à toujours être dehors mais c'est peut-être aussi passer un bon moment avec mes amis surtout rigoler passer du bon temps parce que voilà c'est un grand échappatoire par rapport à tout ce qui se fait actuellement surtout quand on voit avec le Covid nous on n'y pense pas du tout quand on était en montagne j'étais encore en montagne aujourd'hui et on n'a pas parlé une seule fois de ce qui se fait là actuellement avec les restrictions et autres et c'est peut-être une erreur aussi mais en tout cas ça nous permet de nous évader du quotidien ça nous permet de nous évader du quotidien c'est vrai que le métier quand ta passion devient ton métier c'est quand même un peu ça reste un peu en dehors des codes dans ce qui se passe actuellement dans la société et moi ça m'a permis surtout de redéfinir ce qu'était le travail quel métier je voulais faire et comment je voulais gagner ma vie et est-ce que qu'est-ce que je pouvais apporter à la collectivité et moi pour moi la définition du travail c'est plutôt qu'est-ce que je fais de mieux pour aider la collectivité donc c'est sûr que certains vont me dire faire des vidéos de ski sur Youtube c'est quand même pas quelque chose qui apporte grand chose à la collectivité mais je pense que ça permet de faire rêver les gens déjà première chose et puis ça permet aussi de divertir les gens donc des fois on en a besoin quand on traverse des périodes comme ça où c'est un peu morose prendre le tram avec le masque aller au boulot avec le masque se laver les mains si on peut un peu se divertir le soir en regardant des vidéos et puis peut-être en regardant sa passion dans une vidéo donc ça peut être le ski tu vois un Lyonnais qui est passionné de ski il vit un peu à travers nos vidéos tout ça et si je peux apporter déjà ça à la collectivité c'est vraiment pas mal donc voilà comment j'ai redéfini mon travail j'espère que que des jeunes et des moins jeunes peut-être s'inspireront de tout ça pour peut-être redéfinir leur travail revoir leur voix est-ce que gagner peut-être un peu moins pour faire quelque chose qui nous plaît et apporter quelque chose à la collectivité est-ce que c'est pas plus important que juste un gros chèque à la fin du mois ça c'est chacun voit qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie mais moi voilà c'est comme ça que j'ai appris à faire de ma passion mon métier